bonsoir donc je suis la soeur priscillia c'est pour vous raconter un peu mon témoignage parler un peu de ce que le seigneur a pu faire dans ma vie qu'il continue toujours à faire et aussi parler de là où le seigneur m'a sortie donc j'étais dans le passé donc j'ai accepté le seigneur en 2016 c'était à la fin de l'année 2016 plus précisément dans ma vie passée j'ai fait du mannequinat pour faire court en fait je suis née dans une famille chrétienne plutôt catholique et j'étais vraiment à fond dans l'église catholique c'est quelque chose que j'aimais parce que j'aimais beaucoup prier étant toute petite et donc j'étais vraiment à fond si je peux dire ça comme ça dans dans tout ce qui concernait le seigneur mais sauf que j'étais pas dans la vérité et donc c'est au fur et à mesure que je partais à l'église comme ça et que j'ai envie un jour de sortir de là de ne plus aller dans l'église catholique parce que je trouvais ça assez bizarre d'un côté on me disait faut pas prier des statues d'un côté on me disait faut prier des statues donc j'étais un peu à partager par rapport à ça donc j'étais sortie je partais plus à l'église pendant un long moment et ce qui fait qu'au moment où j'ai arrêté de partir à l'église c'était quand j'étais en classe de troisième que en trainant avec des amis on cessait de me répéter que déjà juste avant ça juste quand j'étais plus petite bah il y avait une amie de ma tante qui était venue à la maison plutôt elle vendait des vêtements et elle voulait essayer sur moi et pendant qu'elle avait essayé sur moi en fait elle avait commencé à déclarer des paroles que quand j'étais grande je suis faite pour porter des vêtements que je serais un grand mannequin beaucoup de paroles comme ça donc du coup on grandit ça du coup en troisième quand je suis arrivé en classe de troisième avec des copines quand on traînait j'avais beaucoup de compliments que j'étais grande que j'étais belle que j'étais la plus belle parmi ma famille de mots comme ça et ben en gros je pouvais facilement faire ce qui est modèle photo tout ça mais c'est pas vraiment quelque chose que moi je voulais faire donc du coup au fur et à mesure que le temps passait je m'étais mise à regarder des fois des défilés des modes à la télé pas pour faire mais juste pour regarder comme ça et jusqu'à ce qu'un jour il ya un photographe en fait qui qui m'a repéré en fait bah via les réseaux sociaux et il m'avait envoyé plutôt un message donc j'avais répondu à son message que je ne voulais pas mais qu'un jour j'ai quand même voulu essayer de faire un shooting et il faut savoir c'est quelque chose que j'ai jamais appris dans ma vie à poser des vêtements appareils photo ou à défiler comme ça mais de le premier shooting que j'avais fait en fait ben j'avais bon selon le monde en tout cas j'avais bien posé et que j'avais bien fait le photo que j'étais photo très photogénique et donc du coup il a envoyé mes photos un peu partout donc c'est ce qui fait qu'en fait bah je me suis fait repérer assez rapidement dans le monde du mannequinat j'avais beaucoup d'appels tout ça mais sauf que mes parents à la maison ne savaient pas que je voulais devenir mannequin d'un coup du coup et donc après il y avait une personne un monsieur tu voulais devenir mon agent plus tôt il était d'accord pour devenir mon agent donc je suis allé voir ma mère pour lui dire que je vais tu veux faire du mannequinat ma mère elle n'était pas trop d'accord donc chose que moi je n'ai pas accepté donc du coup je répondais à ma mère ok a pas de souci mais sauf que derrière ça jusqu'à m aller voir le monsieur comme le monsieur bah du coup comme il était il était devenu mon agent mon agent et du coup bah ce qu'il faisait il pouvait il avait l'autorité de pouvoir signer des papiers pour que enfin dès que lui va signer ben les agences ils vont savoir que mes parents étaient d'accord et que c'est lui qui était mon tuteur en fait qu'il pouvait avoir à signer mes papiers pour pouvoir donner en tout cas c'était assez bizarre en tout cas il n'y a pas trop de contrôles là dessus parce que vous savez que le monde de mannequinat il cherche plus en fait de jeunes c'est à partir vraiment quand on est jeune et puis en grandissant et puis voilà tout ça donc après ma mère elle savait toujours pas donc je commençais à faire des photos tout ça je faisais des photos le défilé je faisais toujours pas d'abord je commençais à faire juste des photos tout ça et sauf qu'en fait un jour que quand j'ai faisais un shooting c'était sorti sur sur des magazines parce que je fais des publicités aussi qui est sorti sur des magazines tout ça et ma mère elle a commencé à entendre qu'en fait je faisais du mannequinat en cachette tout ça donc un jour ma mère elle m'a elle m'a interpellé tout ça elle m'a parlé elle m'a demandé si c'était vrai tout ça donc je lui ai dit oui c'était vrai chose qu'elle n'était pas contente au début mais sauf que quand je lui ai dit ce que je pouvais gagner donc ça a changé tout de suite d'avis en fait et donc ma mère était ben plutôt plutôt d'accord donc du coup après elle a parlé ça avec des gens de la famille tout ça ma famille était plutôt d'accord et elle était contente en tout cas pour eux j'étais vraiment celle qui allait beaucoup apporter dans la maison qui allait beaucoup apporter ben beaucoup d'argent à la maison parce que j'étais beaucoup mise en avant en fait dans ma famille donc du coup après ben une fois que ma mère elle était d'accord donc les mensonges ça c'est vraiment un pain ça c'est devenu encore de plus en plus mensonges parce que il y avait des voyages que je devais faire pour des photos ou de shooting tout ça ben il fallait que ma mère elle soit au courant mais sauf que moi je disais que c'était une sortie pour l'école donc il y en a eu plein que j'ai fait comme ça et ensuite après j'avais commencé aussi à faire des défilés j'ai fait de défilés des très grandes marques aussi par exemple pour la marque balle main pour ceux qui connaissent j'étais dans une agence qui est métropolitaine qui est une agence qui est qui est plutôt très connue et il y a beaucoup des stars en tout cas qui sont dans cette agence là donc donc du coup pour faire court en 2016 j'étais partie au festival de Cannes en mai donc c'est là qu'en fait ben j'étais partie et qu'il y avait un très grand défilé qu'on devait faire et on avait fait ça dans les villas de Michael Jackson et il y avait pas mal de stars qui étaient là donc du coup je me suis fait repérer du coup bah comme dans le monde chaque star quand elle vient quand une star en fait bien il vient de se faire connaître dans le monde elle doit en fait ils doivent le présenter c'est tout comme je peux dire qu'en fait ben maintenant je peux dire que voilà l'ennemi va présenter à sa famille diabolique donc du coup ils ont fait une histoire qu'ils ont raconté dans un magazine que j'avais parlé ils m'ont interviewé tout ça donc c'était sorti et j'étais devenue mannequin professionnelle et je pourrais dire qu'en fait dans le monde maintenant je suis vraiment allé vraiment très loin et cette nuit là même dans les villas même pendant qu'on défilait à la fin il y avait eu de deux des gens assez bizarres qu'ils étaient habillés d'une manière tout ça ils sont venus ils ont fait des incantations bizarres plutôt sur moi pour que voilà pour que je puisse encore aller plus loin dans celle là et moi je ne savais pas que j'étais en désigné un pacte en fait que je ne sais pas pour pour ceux qui ne savent pas en fait le diable en fait tu peux vous faire signer des pactes sans que vous sachiez sans que vous soyez d'accord même donc donc voilà et du coup ben après ça en fait dans mon langage je disais que pour rien au monde je pourrais arrêter le mannequinat le mannequinat c'est ma vie j'étais vraiment accro à ça c'était vraiment ça 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 donc des régimes par ci des régimes par là tout ça et je suis même tombé dans l'anorexie aussi je suis tombé dans l'anorexie et ensuite après ben voilà ça a continué comme ça et la nourriture c'était pas vraiment trop ça et je gagnais énormément d'argent dans ça que je prenais vraiment plaisir c'était même plus l'argent pour moi je me suis dit je vais être riche tout ça énormément c'était prévu qu'à la fin de 2016 il fallait que je parte du coup en amérique pour pouvoir aller rester là bas et continuer ma vie de maintenant là bas et c'est passé que le seigneur avait prévu pour moi et quand je suis rentrée sur paris un jour comme ça j'étais partie voir avoir un ami et c'était en rentrant que en fait bah juste avant j'avais regardé en fait un témoignage avec une copine à moi mais je faisais semblant comme si j'écoutais pas mais j'écoutais très bien le témoignage et du coup j'avais pris juste un numéro pour pouvoir appeler pour dire que ben j'étais je t'ai possédé aussi pour qu'on puisse prier pour moi et pour crier de blagues qu'on se faisait entre amis comme ça mais sauf que c'était pas le plan du seigneur en tout cas parce qu'on ne blague pas avec le seigneur et donc du coup je suis partie voir un ami et c'est en rentrant chez moi qu'en fait j'ai vu en fait comme s'il y avait quelqu'un qui me fixait d'en haut et que je me suis retrouvée en tout cas très très sale de mon intérieur jusqu'à vraiment de l'extérieur même je me sentais très très sale et cette voix il y avait une voix en fait qui me parlait et que c'était comme des questions réponses en fait et je comprenais pas ce qui m'arrivait et je me suis mise à pleurer en fait et je prends un chemin où il y avait personne et quand je suis arrivé sur ce chemin là j'ai pris mon téléphone je dis que je vais appeler ma mère pour lui expliquer peut-être qu'elle va comprendre ce qui m'arrive parce que je comprends pas il ya des voix qui me parlent et je mets son sage comprends pas tout ça et quand j'ai pris mon téléphone ben en fait c'est qui sortait de ma bouche en fait j'ai confessé et j'ai étalé ma vie en fait à une personne de téléphone que je ne connaissais pas ben c'était ces numéros là que j'avais pris pour pouvoir le mot de tv des vies que j'avais pris pour pouvoir faire une blague avec mes amis tout ça donc donc voilà j'avais beaucoup pleuré ces jours là et j'ai compris que c'était le seigneur qui m'avait touché jusqu'à ce que donc voilà après j'étais venue à une réunion des dudasco et quelques temps après j'ai pris mon baptême et quand j'ai pris mon baptême ce n'est pas une personne qui m'a dit d'arrêter les mannequinats c'est pas quelqu'un qui m'a conseillé d'arrêter les mannequinats quoi que ce soit mais j'avais la conviction dans mon coeur qu'en fait le monde où j'étais en fait le seigneur commence à me montrer qu'en fait j'étais dans un monde où il ya beaucoup de séduction il faut savoir que dans la mode en fait on peut pas dire que c'est un monde où le seigneur il t'a appelé pour aller travailler là bas personnellement j'étais dans ces mondes là et je sais ce qui se passe là bas dans le profondeur dans ces mondes là dans le monde où la nudité il n'y a pas de pudeur alors que le seigneur nous demande en fait de voilà de de prendre soin de notre corps et de de faire attention par rapport à la nudité et que et que la nudité en fait que ce soit pour une femme ou un homme c'est fait premièrement pour le seigneur que c'est les temples du seigneur et qu'il habite en nous et qu'on doit on doit faire attention de ne pas l'exposer à n'importe qui et et premièrement c'est pour lui et deuxièmement c'est pour nous mêmes et troisièmement ça sera pour les futurs maris ou femmes donc le seigneur commence à vraiment m'enseigner par rapport à la nullité par rapport à ça et dans le mannequinat la séduction c'était même si tu dois présenter que une montre ou ou une jupe une robe ou un téléphone mais ton regard en fait il doit dominer en fait ton regard il doit dominer et tu dois en fait c'est que le monde ne voit pas en fait à l'intérieur de nous quand on est mannequin si si vous voulez une fois que tu vas commencer à poser devant l'appareil photo en fait c'est en toi tu sens comme si avec quelque chose qui qui jugotait en toi si je peux dire que c'est comme c'est un serpent qui séduit ça en fait donc c'est pas toi qui doit être vu mais c'est les vêtements mais c'est ton corps qui vend en fait je comparais le mannequinat avec la prostitution sauf que dans la prostitution en fait on va pour aller coucher avec des hommes ou des femmes mais dans le mannequinat c'est juste parce qu'on ne va pas coucher avec les hommes est ce non si on ses prostitutions en fait parce que tu travailles avec ton corps c'est ton corps qui est ton instrument en fait que tu dois travailler avec donc donc voilà et le seigneur commençait à me parler par rapport à ça et je commençais à avoir la conviction dans mon coeur que je devais arrêter ça je devais vraiment arrêter dans le mannequinat tout ça et malheureusement en fait il y avait la fâche unique de décembre 2016 alors que j'avais déjà accepté le seigneur mais il y avait une fâche unique de décembre et c'était vraiment fort dans mon coeur c'était très très fort et puis ma famille était là elle disait oui elle fait semblant elle va arrêter bientôt elle va commencer avec son dieu là après elle va arrêter elle va revenir laisser là tout ça et mes copines du mannequinat ils disaient qu'on m'a fait de on m'a rembourré la tête enfin lavement de cerveau des choses des choses comme ça il y avait plein de persécutions enfin j'avais j'ai vécu beaucoup de persécutions dans la famille tout comme à l'extérieur aussi dans mon entourage mais en fait je suis je suis retombée en fait je pense que je suis partie à un défilé de mode en fait en décembre des mille six enfin début décembre 2016 et j'étais partie à ce défilé c'est là qu'en fait je étais encore habité de démons donc ensuite après ben je suis repassée à la délivrance par la grâce du seigneur tout ça et du coup je j'avais décidé en fait vraiment d'arrêter totalement et donner vraiment réellement ma vie au seigneur et et donc voilà du coup j'avais arrêté le mannequinat il savait pas plus à la famille parce que j'étais celui qui ramenait l'argent à la maison qui pouvait aussi prendre soin parce que moi j'avais vraiment à coeur de je me disais je dis mon c'est bon je suis mannequin pro maintenant je gagne mon argent facilement même pas pour une heure j'ai un tel somme j'ai beaucoup de sommes comme ça donc je vais pouvoir occuper de ma famille tout ça moi j'avais pour projet que ma famille ne travaille pas mais qui que ce soit moi qui donne l'argent à ma famille comme ça et donc voilà donc quand j'avais arrêté fin à ben c'est normal que ça n'a pas plu à la fin mais en tout cas donc du coup ben j'ai tellement été les mannequinats je suis restée avec les seigneurs et j'ai réalisé l'amour du seigneur en fait pour moi et j'ai réalisé combien il m'aimait en fait et j'ai réalisé combien j'avais de l'importance à ses yeux en tout cas et que lui m'aimait pas pour que en fait pour que je puisse vendre mon corps ou que je puisse me montrer que je puisse être une sirène du monde tout ça mais il m'aimait pour ce que j'étais premièrement et mieux parce que j'étais sa fille et que j'étais vraiment son enfant et c'est très touchant et donc voilà jusqu'à maintenant je continue à m'accrocher il ya des moments durs et demain c'est très difficile mais par la grâce du seigneur en fait je me dis que tout est possible et et la marche chrétienne c'est une marche où on apprend tous les jours en fait il faut aimer le seigneur pour pouvoir continuer si on n'aime pas le seigneur et qu'on vient au seigneur pour quelque chose ben on peut pas aller on peut pas aller on peut pas aller en fait jusqu'à la fin on peut pas continuer à lui craindre en fait et à marcher avec lui jusqu'à la fin c'est vraiment l'amour qu'on aura pour le seigneur qui fera que qu'on puisse avancer et il n'y a rien de mieux que de de donner sa vie au seigneur et dans ma vie j'ai fait j'ai peut-être fait des choix j'ai fait des choses mais s'il ya une chose que je pourrais jamais regretter dans ma vie c'est de donner ma vie au seigneur en tout cas et et donc voilà et si je peux si je pourrais encourager une personne ou quelqu'un ben je dirais juste que d'invoquer les seigneurs sincèrement et de demander au seigneur qu'est ce qu'il attend en fait de lui ou d'elle et les demandes au seigneur de mettre et de planter son amour dans son dans son coeur en tout cas parce que la base de la marche chrétienne c'est vraiment l'amour et de chercher en fait pas les hommes mais premièrement les seigneurs et de ne pas s'arrêter par le regard des hommes c'est qu'on peut dire de nous tout ça et mais de regarder au seigneur parce que c'est lui qui nous apprend toutes choses en fait et et donc voilà donc voilà que que toute la gloire revienne au seigneur en tout cas et voilà 1